On redouta sa découverte. Elle est arrivée à Propriano, en Corse du Sud, jeudi dernier, sur un plan de polygale à feuilles de myrte. L'axilella, fastidiosa. Et si sa souche est différente de celle qui ravage les oliviers du sud des Pouilles, en Italie, depuis deux ans, sa présence pourrait bien signer la chronique d'une catastrophe annoncée. Le principal risque, sa propagation sur l'ensemble du territoire. Une nouvelle crise sanitaire qui menace autant l'agriculture que le couvert végétal insulaire. La châtaigne urée souffre encore des dégâts provoqués par le cynips. Une guêpe venue d'Asie, apparue en Haute-Corse en 2010, qui s'attaque aux bourgeons des arbres. Résultat de terribles effets sur les récoltes et les revenus des castanéculteurs. Sa progression fulgurante semble avoir été enrayée par un autre parasite, prédateur naturel du cynips, le Taurimus inensis. On lâche une petite quantité de Taurimus sur des zones où il y a beaucoup de cynips. Donc il faut le temps que la population de Taurimus augmente pour réguler la population de cynips. Donc cette augmentation de population de Taurimus peut prendre 3, 5, voire 8 ans selon les facteurs, selon les sites et les niveaux d'infestation. Un scénario qui se répète. Comme le cynips, la fièvre catarale est d'abord détectée en Italie, avant de contaminer en 2000 les premiers ovins de l'île. Les services sanitaires organisent tardivement une campagne de vaccination, mais la maladie véhiculée par un moucheron connaît une recrudescence en 2013. Les éleveurs sont en colère, ils ont traité leurs animaux à la versatrine, qui a provoqué la multiplication des avortements spontanés et désinsectisé leurs exploitations. Pourtant, en juillet 2013, 105 cheptels sont encore contaminés en Corse. Les agriculteurs profitent d'un voyage présidentiel sur l'île pour dénoncer le manque d'anticipation de l'Etat en occupant les locaux de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Très clairement, quelle stratégie l'Etat a pour la fièvre catarale en Corse ? Aujourd'hui encore, c'est cette même question que pose le collectif contre l'Axilella. L'Etat, lui, considère avoir pris toutes les mesures nécessaires.